Bienvenue sur Main Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Bienvenue sur Main Public News Connect et très heureuse de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 janvier 2023. Je suis Victoire Liwanga et voici tout de suite les principaux titres de l'actualité de cette semaine. L'Assemblée législative de Maine a adopté la semaine dernière un ensemble de dépenses d'urgence pour aider les résidents de Maine à faire face à l'hiver en matière d'échauffage et de logement. La législation a été signée par la gouverneure Janet Mills et des chèques de 450 dollars seront envoyés auprès d'un million des résidents. Ces chèques sont destinés à compenser le coût élevé du fuel domestique et de l'électricité. Les chèques seront automatiquement envoyés aux personnes gagnées en moins de 100 000 dollars l'an et aux couples gagnés en moins de 200 000 dollars. Ils pourraient commencer à arriver à la fin de ce mois de janvier. La gouverneure Janet Mills a prêté serment pour un second mandat la semaine dernière et elle a profité de son discours d'investiture pour souligner ses priorités pour les quatre prochaines années. Quelques-unes de ses priorités, notamment la lutte contre le changement climatique, la crise du logement abordable et la crise des overdose d'opiode. Madame Mills, qui est une démocrate, commence son mandat alors que son parti contrôle les deux chambres de l'Assemblée législative de l'État, ce qui pourrait l'aider à atteindre ses objectifs politiques. Mais signalons qu'au cours de son premier mandat, Madame Mills s'est parfois heurtée à son propre parti, notamment sur des questions relatives à la souveraineté des tribus autochtones de l'État-domaine. Le président Joe Biden a publié un nouvel ensemble des règles rendant plus difficile pour les personnes originaires de certains pays à demander l'asile à la frontière du Sud. Les personnes originaires du Nicaragua, du Venezuela, de Cuba et de la Haïti ne pourront plus demander l'asile à la frontière. Au lieu de cela, l'administration Biden encourage les personnes à demander l'asile depuis leur pays d'origine en utilisant le formulaire en ligne CBP-1. Dans les Maine, l'organisation Immigrant Legal Advocacy Project, iLab, a critiqué ces nouvelles règles, affirmant qu'elles portent atteinte au droit légal de demander l'asile et qu'elles pourraient obliger les personnes à emprunter des voies plus dangereuses pour se rendre aux États-Unis. Plusieurs projets de logements sont en cours dans les suds de Maine qui fourniront des logements abordables aux demandeurs d'asile. Un projet dans la cité de Brunswick créera 60 logements pour les familles de demandeurs d'asile. Le financement de l'aide au loyer sera assuré par l'Office du logement de Maine. Et dans la cité de South Portland, un autre projet de 52 logements devait être prêt d'ici la fin de ce mois de janvier. Et signalons qu'actuellement, des centaines de demandeurs d'asile vivent dans des motels en tant qu'abri d'urgence temporaire, principalement dans le sud de Maine. C'est la fin de ce bulletin pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente fin de semaine. Maine Public News Connect est en partenariat avec des organismes exceptionnels de partout dans le Maine qui s'engagent à fournir un accès aux nouvelles et aux informations importantes pour tous. Nous tenons à remercier tout particulièrement les organismes suivants pour leur soutien et leurs efforts. Maine Immigrant Rights Coalition Present Maine Le Communauté Congolaise et Angolaise de Maine Am Jumbo Africa Catholic Charities of Maine Greater Portland Immigrant Welcome Center Portland Adult Education Portland City Office of Economic Opportunities Prosperity Maine Maine Health Access Foundation ainsi que l'organisme Maine Humanities Council Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels, des entreprises et des fondations de partout dans le Maine et plus particulièrement par Seaport Credit Union Henneport Supermarket IDEX Kou & Patricia Ewan Maine Housing et Sam L. Cohen Foundation Merci pour votre précieux soutien. Maine Public News Connect est aussi rendu possible par par Kou & Patricia Ewan qui s'engagent à combler les différences culturelles dans nos communautés. Juntos Ensemble Wadadjir Puntos Seaport Credit Union Together Chez Maine Housing, la maison est un confort, la maison est la clé. Maine Housing est là pour aider à rendre les maisons plus chaudes, plus sûres et plus abordables pour les habitants de Maine. Pour plus d'informations, visitez le site internet www.mainehousing.org pour une liste complète des services. Henneport Supermarket Henneport Supermarket 202-02-041 207-232-02-041 Une nouvelle vidéo L'un Dreur Merci auxwife Et des Leur